C'est dans ce magasin qu'on doit aller, mais on ne peut pas y aller parce que la porte est fermée. Alors, les cocas, on les garde. Les cocas, ça donne HP et MP, je crois, non ? Ouais, ça donne les deux, c'est pas mal. Les cocas sont bien pour MP et HP et après, il y a du... Ouais, Ranger Solutions, c'est vraiment le top. Ok, on va rester comme ça, c'est pas mal. Ok, cool. Alors, on va se reéquiper. Alors, est-ce qu'on change de vêtements ? Je ne sais pas trop. J'aimerais bien apporter plus d'objets, c'est sûr. C'est vrai que ça nous aiderait. Combat light. Après, je pourrais enlever le GPS, on va dire. Le GPS, on n'a pas vraiment super, super besoin. On n'a pas de grenade. Il ne reste une grenade, on n'a qu'à la prendre. On ne peut pas se soigner. Ouais, ok, on va jouer comme ça. Alors, on va faire les salles. On va faire le tour, d'abord. On va tuer tous les monstres dans les chambres, etc. Puis après, on va retourner voir Douglas. Par contre, ma vie me fait un tout petit peu peur. On va se débrouiller. Oh merde, je n'arrête pas à tirer dessus. C'est bon ? Non. Les critiques sont pas mal, quand même. Vu qu'on ne peut pas trop soigner. Enfin, on va dire. Vu qu'on ne peut pas trop utiliser notre magie pour se soigner. Je dirais que ça serait pas mal de pouvoir... Régène à chaque combat. Je pense que ça nous aiderait pas mal. Comme ça, on concentre notre magie sur l'offensif. Je pense. Oh merde. Oh, ça va. Parce que eux, ils font mal quand ils pètent. Ils font mal quand ils pètent. Donc, je n'avais pas vraiment envie de me prendre une explosion dans la tête. Enfin, dans les jambes. Ça, c'est cool. Alors, on va faire ça. Oh, on n'a pas besoin d'y aller. Bon, on va faire le tour, en fait. Tout simplement. Puis après, on retourne chez Bobby. On va lui acheter des grenades flash. Grenades flash sont utiles, quand même. Elles font des dégâts. Enfin, pas trop. Mais elles paralysent surtout. Et elles ont un grand rayon d'action. Non ! Oh, la vache. Qu'est-ce que c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est dangereux. Ok, ça va. Fuuu. On fait crever, là. Ils font extrêmement mal. Ils font extrêmement mal. On va passer par là. Qu'est-ce qu'il y a à faire encore ? Il y a deux salles, deux endroits. Ça, c'est pas... C'est pas énorme. Là, peut-être que... Parce que je sais, des fois, il y en a dans les toilettes. Mais je crois que c'est plus tard. Je crois que c'est pendant la nuit. Mais ils sont pas marqués sur la map. La map n'est pas rouge. Elle est critique. Merde. Oh, mon dieu. Ça va. Eh ben... 80 HP. J'ai peur de me faire one-shot, là. J'ai très peur de me faire one-shot, en fait. Ouais, on va devoir prendre la veste. Voilà, c'est que des scorpions. Ça va. Les scorpions, ils sont chiants. Parce que je crois qu'on peut pas vraiment les critiquer, apparemment. C'est pour ça qu'ils sont très résistants. Vas-y, viens. On va s'amuser. On va faire ça. Ah, merde. C'est qu'un seul. Oh, putain. Maintenant, il est dans la merde. Attends. Putain, je suis mal placé. Oh, mon dieu. Ça va prendre un petit moment, je crois. Ouais, ça va prendre un petit moment. Vous avez vu que c'est pas mal que quand on change d'arme, ça remplace avec l'arme qu'on avait équipée avant. Donc, du coup, on la perd pas, ça c'est cool. Le gameplay est bien fait, quoi. Et vu qu'il a une plus grande portée, ce pistolet, il perd moins de dégâts avec la portée. Parce que plus c'est loin et plus on perd des dégâts. Et des fois, ça touche pas du tout au bout d'un moment. Mais là, il a une plus grande portée que son arme. Que celui-là à trois coups, là. Après, on va pouvoir installer un plus grand chargeur, en fait, à cette arme. Donc, ça va être cool. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu la merde. Il en reste encore. Oh la vache. C'est bon. Très bien. On continue. Ok. C'est juste du scorpion, ça. Après, je crois qu'il y en a plusieurs qui vont apparaître, en fait. Ouais. J'ai le combat là, ça peut être utile. Mais je crois qu'ils ont... Ils sont pas affectés par ça. Oh la vache, on est dans la merde. Ok, on est dans la merde. Je suis pas empoisonné parce que sa veste me permet de résister à le poison. Je vais passer par là. Ok. Je fais plus de dégâts parce que j'ai mis les balles... Les balles d'hydra... Ah, les balles aussi, ça change. Ça s'intervertit. Donc ça va. On peut changer à tout moment, en fait. Tiens, j'avais un doute de ça. Apparemment, on peut intervertir les balles, en fait. À volonté. C'est cool. Sympa. C'est bien fait. On en apprend tous les jours. Par contre, maintenant, il faut les reéquiper, du coup. Hop. Et là... Là, il faut remettre les hydra. En gros, on aurait pu le faire pendant le jeu, quoi. En gros. Pendant le combat, je veux dire. Ouais, il va nous falloir de la vie. Ouais. Il faut qu'on... Il faut absolument qu'on achète le... La nouvelle veste. Et il faut qu'on se blinde de soin, en fait. Je pense. Je pense qu'on va devoir faire ça. Ça va être mieux. On est bon ? Tout est... Ouais. C'est bon, on va faire ça. Et on va acheter... On va sauvegarder aussi, encore une fois. J'ai failli crever, là. Là, j'avoue que j'étais vraiment... Très, très proche de la mort. Ça, ça remet un peu de challenge, on va dire. Alors. Fais voir tes armes. Alors, munitions. Déjà, on va prendre ça. On va prendre... 20, c'est bien. On va prendre ça. Donc là, on va avoir 6 emplacements, résist poison et HP recovery. C'est cool. Voilà. Très bien. Et on pourrait utiliser des paper sprays, juste au cas où. On va voir. Ça me fera utiliser un peu les objets. C'est cool. Voilà. On fait ça. On met les hydras. On va mettre le lance-grenade. On va le charger avec les riottes. Recover, recovery, recovery. Et à la fin, on mettra les objets à utiliser, quoi. Comme ça. Paper spray. Voilà. Après, maintenant, on va retourner ou au motel, dans notre chambre ou à la voiture. On va se vider les poches et on va récupérer la... Enfin non, il faut retourner à la voiture. Il faut qu'on vire le GPS, l'assaut. Le MP boost aussi, on s'en tape. Parce qu'on n'a pas assez d'MP, de toute façon. Et... Et on va surtout... Ouais. Surtout se blinder de soin. C'est cool. Voilà, on va faire ça. Ça se passe bien. C'est dur, mais ça se passe bien. Et on est reparti. Donc, donc, donc. Faut retrouver... Non, pas retrouver. Faut retourner à la voiture. Bon, je suis content. On a du nouvel équipement. Ça va un peu mieux se passer, je pense. Ouais. Tout ce qui est soin... Enfin, tout ce qui est MP, en fait. Récupération de MP. On ne va pas l'utiliser. On va les virer. On va les mettre dans la voiture. Parce qu'au final, ça ne va pas du tout nous aider, quoi. C'est ça, le truc. Ça ne va pas du tout nous aider. Parce qu'on a très peu de MP. Maintenant, on a moins de... On en a quoi ? 12, 13. Donc, à la limite... Faut faire... Faut utiliser une... Faut libérer une magie, quoi. Comme ça, on récupère des MP. Parce que là, ça ne sert un peu à rien, quoi. Enfin, bref. On va voir. On va voir comment ça... Comment on se débrouille. Mais en tout cas, je suis content. On a un peu plus de... De HP et tout ça. Et on va en récupérer à chaque fois. J'allais dire, limite... On a un peu plus de défense. Mais en fait, non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Donc, j'ai plus de défense. Ça a été cool. Mais je dois avouer que j'ai quand même un faible pour ce système de jeu. Un système de... D'inventaire. Genre, on est limité à 20. Puis après, en combat, il faut qu'on... Alors, attendez. Je vais appuyer ça. Ça. Le GPS. Ok. Alors, je voudrais utiliser la belt pouch. C'est pour rajouter un emplacement, en fait. Mais... Mais est-ce qu'on va vraiment la garder ? Et puis, on a déjà 6 emplacements. Donc, je pense que c'est suffisant. Ouais. On va se débrouiller avec ça. Donc, je disais. Je trouve quand même... Ce système assez intuitif. Et assez facile à comprendre. Par rapport aux équipements. Genre, les vestes. Elles peuvent porter autant d'objets, etc. Je trouve ça vraiment cool. Le système est sympa. L'inventaire n'est pas dur. Et puis, il est plutôt fun, en fait. À utiliser, je trouve. Je ne sais pas. Pour moi, je le trouve fun à utiliser, en fait. Je le trouve assez intuitif. Et puis, il y a des mix à faire. Comme je disais. Par exemple, moi, je ne mets pas les parabellums. Parce que, quand vous commencez le jeu. Vous avez les balles de base. Donc, les parabellums. Les normales. Déjà équipées, par exemple. Moi, je ne les utilise pas. Enfin, moi, on les a déséquipées. Ah oui, c'est vrai qu'il faut passer par le puits. Moi, je les ai déséquipées. Et après, je vous ai dit. Prenez les autres balles. Tout ça, les hydras. Comme ça, vous pouvez interchanger directement. Donc, ça, je trouve que c'est une sorte de mécanique sympa. Et vous pouvez faire des expériences. Donc, après, on met une autre arme. Puis, après, on peut intervertir les armes. Puis, après, vous mettez d'autres types de munitions, etc. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, je trouve ça cool, quoi. Je ne sais pas. Moi, je suis fan de ce système, quoi. Je trouve ça super. Voilà. Je ne sais pas. Je pense que vous l'avez compris, que j'aimais le jeu. Qu'est-ce qu'il est fin, ce canon de flingue, là, du P-08. C'est tellement bizarre, quand même. Il dirait un jouet, quoi. Enfin, bref. Allez, on y va. C'est parti. Alors, là, on va en chier. C'est possible que je crève. Ah oui, c'est vrai, merde. Oh, merde, on va se faire toucher. Non, ça va. Ok. Ça va. On n'a pas eu de dégâts. Et on récupère 8 HP. Très bien. Je crois qu'on récupère toujours... Là, plus tard, quand il y aura la lumière, on pourra récupérer un truc dans la crevasse. Je crois qu'on peut toujours... On a toujours les mêmes HP en MP, en fait. Genre, si on gagne 10 MP, on gagne. Il y aura 10 HP. Alors, attendez, parce que là, je sais qu'il y a une sorte de petit boss. Alors, on a le paper spray. Je pense que ça, ça va vraiment nous aider. Alors, le truc, c'est qu'on peut utiliser Nécrosis. Mais, on ne l'a pas pris. Ok, cool. Très bien. Ok, par contre, il ne reste pas. Oh, le vache. Ok, ça le paralyse, par contre. Oh, merde. Oh, les HP. La vie qui m'enlève. Non, il faut bouger. Mais je ne sais pas quoi faire, là. Là, il faut continuer à courir. Je sais ce qu'il tape. Oh, waouh, on est mort. Oh, merde. Waouh. Là, je vais avoir un problème pour le tuer. Je vais avoir un sérieux problème pour le tuer. On va débloquer des magies, en plus. Ok, on est de retour ici. Alors. Pour nous aider. Ça fait combien d'MP, ça ? Ça ne dit pas. Parce que le truc, c'est qu'on a très peu de MP. Donc, on pourrait utiliser le necrosis. Ça nous permet... Attendez, je pense qu'on va prendre ça aussi. Après, c'est 2400. Voilà, comme ça, on a un peu d'MP. On a antibody, ça va nous permettre de se protéger. Mais je crois que c'est beaucoup... Ah, non, c'est 5, ça va. Ok. Et après, necrosis, c'est 7. On va lui mettre necrosis dès le début, je pense. Putain. Je ne sais pas. On va simplement en chier, en fait, apparemment. On va simplement en chier. On va peut-être le paralyser d'abord. Oh, waouh. Apparemment, il s'en... Balance complètement. Ok, cool. Ok. Ok, ça le stop, en fait. Ça le stop quand il prend des dégâts. Oh, il est mort. Ok, il n'avait pas beaucoup d'HP, ça va. Le... Ok, le coup du... De necrosis, c'est pas mal. Parce que j'avais oublié, en fait, que ça... Ça faisait un dot. J'avais complètement oublié ce... Cette partie-là. Euh, ouais. C'est cool. Vous avez vu, le pepper spray est plutôt cool. Il est plutôt sympa. On va prendre les protéines. Et là, on va mettre... Euh... Ben, je ne sais pas. On met le 1. On met le 1. On a eu des airslugs. C'est les transperçantes. Ah, putain. Voilà. Ah ouais, par contre... P.O. 7, 8... Euh... Ouais, le problème, c'est que... Attendez, je réfléchis, parce que là, j'ai un peu en panique. Ok, on est bon. Voilà, c'est bon. Il faut allumer la lumière. Euh... Attendez, d'abord, on va revenir. Je crois qu'il va falloir allumer la lumière par... Euh... D'abord, il faut aller dans le magasin, si je me rappelle bien. Je crois qu'il faut d'abord aller dans le magasin. Genre ça, ça ne marche pas. Il marche, le switch ? Je crois qu'il fallait aller dans le magasin en premier. Et après, il faut revenir. Je ne sais plus. Ah non, si, ça marche. Il y a la lumière. Ok, j'ai rien dit. On est bon. Voilà. Protéines. Très bien, on avance. Alors... Je pense que les recovery 1, ça ne sert strictement à rien de les mettre en... De les utiliser en combat, en fait, parce que quand on regarde, c'est 45 MP... Euh, HP, pardon. Franchement, 45 HP, c'est quasiment rien, parce que les ennemis font quand même extrêmement mal. Ils font quand même très très mal, donc... Hop là, magazine. Donc, parce que là, il y a un magazine de P08, un chargeur. Donc, si vous prenez le P08 avec vous, elle va voir que ce chargeur, en fait, peut être rattaché au P08. Mais si vous n'avez pas le P08 avec vous, elle ne le prend pas automatiquement, en fait. Donc, maintenant, il a un chargeur de 32 balles. Ce qui est marrant, c'est que dans sa main, ça n'a pas changé, en fait. Ça, c'est un peu con, par contre. Enfin, bref, c'est pas grave. On a eu un flare. Alors, flare, c'est pas mal. On a vu, ça faisait une grosse lumière, en fait. Et ça les rend aveugles. Euh... Ce qui est bien, c'est que ça fait une... Ça fait une AOE, quoi. C'est cool. Ça fait une AOE. Ça fait des dégâts. Sympa. C'est utile. C'est utile. Donc, voilà. Là, on va monter au magasin. Je suis un peu déçu des grenades. Elles ne sont pas top, top. Au final. Alors là, on va faire ça. Oh, putain. Oh, la vache. J'aurais dû le voir venir, en plus. Je suis con. J'aurais dû complètement le voir venir. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'aurais dû complètement le voir venir. On était tellement proche du monstre. Enfin bref, c'est pas grave. D'abord, on va déverrouiller. On va débloquer la porte. On va reprendre. Les balles. Alors. Les air slugs, on les pose. Combat life et upper spray, tout ça. Ça, on le garde. Le coca, par contre, on le vire. On va appeler. On va appeler. Juste au cas où. Ah, oui. Il est dangereux là. OK. Oui, oui, oui. Je connais. On va. On va. Je crois qu'il y a quelques trucs ici à récupérer. On a récupéré déjà un coca, mais je crois qu'il y a autre chose. Non. Peut-être là. Yes. Recovery 3. Ça, c'est bien. Par contre, est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a des bestioles. On va d'abord aller là. Ah. Euh... C'est la merde. On va voir si ça passe à travers. Eh. OK, cool. Alors, le flingue, comme j'avais parlé du fait que le poids est sûrement lié au critique, au coût critique. Euh... Et vu qu'on a rajouté un... Là, par contre, il y a une pochette. Donc, très important de la récupérer. Alors, est-ce que avoir rajouté le chargeur, ça fait en sorte qu'il fasse moins de critique ? Euh... Possible. Possible. Mais bon. C'est quand même mieux. Euh... Après, aussi, un truc con. Alors, ça, c'est vraiment un truc... Oh, merde. Je voulais faire pause et changer d'arme, en fait. C'est pas grave. Euh... Enfin, non. Je voulais rajouter un paper spray. D'accord. En fait... Oh, merde. J'ai dévié sur le côté. Oh, le con. En tout cas, pour la petite histoire, je voulais dire que c'est con qu'on puisse pas enlever, en fait. Quand on associe des choses, on peut pas les désocier. Et ça, c'est un peu chiant. Voilà. Ah... Je reviens. On est de retour ici. C'est reparti. Alors, si je me... Ouais, il y en a un deuxième. Oh, merde. Euh... Ça. Ah oui. Cette fois, j'étais préparé. Oh, la vache. C'est proche. Hum... Ah, c'est horrible dans ce coin-là. C'est... C'est... Très, très chiant. On va peut-être utiliser une grenade juste au cas où, quoi. Hop. Voilà. Très bien. J'avais un tout petit peu peur. J'avais un tout petit peu peur. Euh... Par contre, on a utilisé le lance-grenade. Il était pas chargé. Vu qu'on a tiré et qu'on a pas rechargé. Alors ça, je crois que c'est une mine... Une mine anti-tank. Ça, c'est les pièges de... Euh... Les pièges de... Comment ils s'appellent ? De Douglas. Euh... Sinon, on a trouvé des nouvelles cartouches. Donc ça, c'est des cartouches incendiaires. Euh... Il y a des monstres qui vont être sensibles au feu. Donc ça, ça va vraiment... Vraiment être cool. Le fusil à pompe est cool, hein. Le fusil à pompe est très bien. Même les cartouches, en fait, normales. Elles vont avoir une certaine utilité. Euh... Parce que certains monstres, en fait, sont sensibles à... À... À l'explosion, en fait. Enfin du... Au dispersement des... De la cartouche. Donc, euh... Les trois types, en fait, sont valables. Genre les normales. Euh... Les perçantes. Et les enflammées, quoi. Donc ça, ça fait par contre beaucoup de munitions. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Chaque fois, elle dit, attendez, il y a peut-être quelque chose... Genre, euh... Il n'y a rien sur le lit. Et après, vous recheckez une autre fois. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose sous le lit. Et à chaque fois, elle regarde et tout ça. C'est marrant. Je trouve ça cool. Alors, euh... Maintenant... On a vu que... En fait, la... La porte, si je la regarde, la porte de la... De la chambre, elle est complètement fermée. Il n'y a aucun moyen d'y aller. Par contre, elle a vu que... Dans la chambre à côté, il y avait des boulons qui bloquaient... Par où on va passer ? On va passer par là. Euh... Qui bloquait... Une armoire. Et l'armoire, on va pouvoir la... L'attirer ou la pousser. Une fois qu'on aura... Défait les boulons. Et après, on va pouvoir passer parce qu'il y a un trou derrière. Donc, on va faire ça. Donc, il va falloir utiliser les outils. Aller récupérer les outils. Euh... Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est parler à Douglas. Et lui demander la permission. Mais je crois qu'elle peut les prendre aussi automatiquement. Sans vraiment demander. Je crois qu'elle va dire... Oui, je pense que Douglas ne sera pas... Ne fera pas la tête ou n'aura pas de problème avec ça. Hop. Euh... Ah putain, faut vraiment... Non, faut vraiment lui demander en fait. J'ai rien dit. Par contre, on va se soigner. Ah mais j'ai rien dit en fait. Faut vraiment lui demander. Non, je me rappelle plus de ça. On y va alors. On y va. Ah, on lui explique. J'avais peur un moment qu'il faille lui... Genre lui dire... Euh... Que la porte était fermée. Parce que je ne l'ai pas regardé la porte en fait. J'avais peur de ça. Je regarde si ça s'est repeuplé, mais non. J'avais peur de ça, en fait. Mais en fait, on n'a pas besoin. Donc, ça va. Donc, on peut aller directement récupérer la clé. Alors, on va combattre numéro 9. Ça va être un peu dur. Numéro 9, en fait, a beaucoup de défense contre les parasites énergie. Et on n'a pas trop de puissance de frappe, en fait. Notre puissance de frappe, elle est très, très petite. On a le flingue, voilà, super. On a des grenades avec des grenades flash. C'est pas top. C'est pas top, top. Après, quand on aura le M4, on utilisera, je crois, le M4 au maximum. Je pense que ça sera notre arme de défaut. Beaucoup de... Oh putain, j'ai oublié de prendre... Merde. J'ai oublié de prendre la molette. Enfin, pas la molette, la clé. La clé à molette. Je ne l'ai pas prise, on est d'accord. Parce que je parle, je parle, mais... On ne l'a pas. Parce que, en fait, le M4 A1 est tellement bien, est tellement polyvalent, puissant, rapide. Il y a beaucoup de munitions. Les munitions, bon, vous voyez, il faut les acheter, les munitions, mais elles ne sont pas super dures. Enfin, elles ne sont pas super chères. Donc, on peut combattre, tout en utilisant le M4, on aura toujours plus de points qu'il en faut. Vous voyez, donc, on peut se permettre. Parce que là, on fait économe. On a juste un flingue et on utilise des balles qui sont infinies avec la caisse. Donc, voilà. Mais le M4, ouais, est vraiment cool. Et puis, il y a tellement de choses qu'on peut attacher. On peut attacher un lance-flamme, un tazer. Il y a quoi encore ? Un laser, un lance-grenade. Une baïonnette. Pas tout en même temps, évidemment. On est d'accord. Mais c'est bien. Et après, bon, ce qui est un peu triste, c'est que le M4A1, il a un chargeur de 30 balles qui est normal. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est attacher deux chargeurs en plus. Donc, on peut avoir deux chargeurs, donc 30 balles, et puis un autre de 30 balles. Et puis après, on peut en mettre un deuxième. Donc, ça fait trois chargeurs qui sont scotchés les uns aux autres. Mais ce qui est embêtant... Et où est-ce que je vais, là ? Je n'ai rien à poser, moi. Qu'est-ce que je fais ? Voici les cartouches. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va, par exemple, on rajoute le lance-grenade dessous, et bien, en fait, ça enlève les... Ça enlève les... Comment on s'appelle ? Les chargeurs, en fait, que vous avez rajoutés. Donc, c'est pas très logique. Donc, ça fait un peu chier. Du genre, beaucoup de gens... Enfin, pourquoi je dis beaucoup de gens ? Je connais personne qui joue à Parasitive 2, moi. Qu'est-ce que je raconte ? Euh... Attendez. Ouais. Enfin, à la limite, le mieux, ça serait, si vous voulez vraiment un lance-grenade, si vous voulez vraiment utiliser les grenades en plus, ça serait d'utiliser le M41 avec deux chargeurs en plus, parce que, comme j'ai dit, plus il est léger, et plus il fait des coups critiques. Donc, les coups critiques, c'est plutôt cool. Et surtout qu'avec les balles de 5,56, ça fait très mal. Et après, vous avez le lance-grenade de côté. Donc, vous devez switcher d'armes, en fait, si vous voulez utiliser le lance-grenade. Et du coup, je pense que le mieux, ça serait ça. Ce serait de faire ça. Mais bon, c'est embêtant, quoi. C'est vrai que ce système de... Que ça enlève le chargeur aussi, c'est pas... C'est chiant, parce qu'après, du coup, vous repassez à 30 balles. Et vous avez le lance-grenade en dessous. Enfin, voilà. Bon, je sais pas. C'est un peu chiant. C'est pas logique, en plus. Donc, c'est emmerdant. Et comme je disais, quand vous commencez à lui mettre un lance-lame et tout ça, bon, l'arme, elle fait plus de... Elle fait plus de critiques, quoi. J'en ai jamais vu, quasiment pas, quoi. Alors que quand je tirais avec un chargeur ou deux chargeurs en plus, ou juste l'arme tout simple, il y avait pas de problème. Les critiques sortaient, quoi. Donc, c'est un peu embêtant, ce système. C'est un peu embêtant. C'est assez gore. Ouais, donc là, il a tué la femme, mais il savait qu'elle se transformait en N.M.C. Il est marrant. Alors, ce qui est bien, c'est que... Il est pas très, très dur à combattre. Il est pas extrêmement dur, mais il est très, très résistant. Ouais, on a pas d'MP, de toute façon. Et il manie une gunblade, si vous avez remarqué. Il manie complètement une gunblade. Et on peut là... Oh, la vache, putain ! J'ai crevé, moi. Oh, le mec, il se protège et tout, quoi. Oh, le mec. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...